Il travaille aujourd'hui de 35 à 38 heures par semaine. Demain, il pourrait en faire jusqu'à 10 de moins. C'est la revendication choc du syndicat IG Metall. Chaque employé pourrait demander, sans avoir à se justifier, à travailler 28 heures par semaine pendant deux ans maximum. Grâce à des compensations, celles et ceux qui ont des personnes à charge devraient garder le même salaire. Ils sont une grande majorité dans ce cas-là. Aujourd'hui, dans les rues de Berlin, l'idée était plutôt bien accueillie. « Ça vaut le coup d'essayer et je crois que ça peut marcher. » « Il faut équilibrer le travail et la vie personnelle. C'est pour ça que c'est une bonne idée. » « Oui, c'est une excellente revendication. » « Moi, je pense que ce n'est pas réaliste. Personne ne peut rester flexible en ne travaillant que 28 heures. » Mais pour le syndicat IG Metall, les salariés allemands ont déjà fait assez d'efforts. C'est à leur tour d'en profiter. Les salariés ont montré qu'ils pouvaient être très flexibles sur les heures de travail. « Mais ce n'est pas à sens unique. » IG Metall demande aussi un partage des fruits de la croissance et réclame 6% de hausse de salaire. Mais c'est bien sa revendication sur la semaine de 28 heures qui suscite le plus de réactions côté patron. Ils y voient une menace pour l'activité. « La flexibilité passe avant le choix de chacun sur son temps de travail. Il faut d'abord que le travail soit fait. » Si IG Metall obtient un gain de cause avec cette semaine de 28 heures, ce sera une révolution pour l'économie allemande. Car ces accords entre syndicats et patronats dans la métallurgie donnent le ton à l'ensemble de l'industrie, un secteur qui emploie aujourd'hui en Allemagne plus de 8 millions de personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !